Le rapport du Conseil économique et social apportera beaucoup d'éléments essentiels aux femmes calédoniennes. Donc beaucoup de choses nous avons émis dans ce rapport concernant des recommandations. Je vais d'abord commencer par la mise en place du Haut Conseil pour l'élimination des violences à l'égard des femmes au sein du gouvernement. Celui-ci peut être l'instance attendue par les femmes pour la coordination, mais il convient que tous les secteurs ou tous les acteurs publics et privés soient réunis. Donc il participe effectivement et il convient d'en formaliser l'existence. Après la mise en place du COVA, le centre d'accueil d'urgence des victimes d'agressions, qui serait en fait une unité médico-judiciaire adossée au Medipol, donc le nouvel hôpital public, cette mise en place devra se faire en concertation étroite avec les provinces et les acteurs associatifs. Et ça c'est très important pour les femmes. Et la troisième chose, c'est aussi d'inclure les femmes en situation particulière, comme les femmes en situation d'handicap et personnes âgées. Après la dernière chose, c'est par rapport à la juxtaposition des deux droits, le droit civil et le droit coutumier. En fait, le rapport du Conseil économique et social a introduit la notion de femme canaque dans la modernité, dans la coutume, afin que cette dernière puisse également prendre en compte les nouvelles aspirations des femmes. L'évolution paraît un peu plus souhaitable qu'une coutume est irrévocablement appelée à évoluer. Donc une coutume figée étant bien souvent synonyme de mort, de la culture qui l'apporte. Mais le CESE estime d'ailleurs que la coutume canaque adorée s'est déjà prouvé ses capacités d'adaptation. Il est important de demander aux instances coutumières d'apporter des solutions coutumières aux problèmes posés. Et pour ce faire, nous, le rapport, on va le transmettre au Sénat coutumier et qu'on va certainement leur demander aussi une audience par rapport au rapport.